Salut c'est Superfan ! Bienvenue dans Nume Rendez-vous, l'émission de la révolution numérique et de la transformation digitale. Nous sommes le mardi 16 octobre 2018. Que s'est-il passé ces dernières 24 heures dans le monde de la tech en moins de 5 minutes ? C'est parti ! LinkedIn dévoile son premier classement top startup en France. D'ailleurs, tous les articles mentionnés dans cette vidéo sont évidemment dans la description de cette vidéo sur YouTube avec tous les liens. Les startups de la fintech, de l'intelligence artificielle et du véhicule autonome se distinguent. Voilà le top 3, Payfit, Snips et Compto. Alors Payfit gère facilement et simplement la paix de vos employés. Snips est une plateforme vocale pour objets connectés qui va permettre aux entrepreneurs et entreprises d'ajouter un assistant vocal à leurs produits. Et Compto fournit aux entrepreneurs et startups un compte courant et des cartes Mastercard en moins de 5 minutes. Mano Mano, future licorne européenne du bricolage en ligne. Entreprendre et investir aux féminins devient plus simple avec Own Your Cash. Tourisme, les 10 petites villes françaises qui tirent leur épingle du jeu sur Airbnb. Voilà le classement. L'écosystème des crypto-monnaies et ICOs en un coup d'œil. Alors une ICO ça veut dire « Initial Coin Offering » et en fait c'est une levée de fonds via crypto-monnaies. Trophée e-commerce 2018, le palmarès. C'était hier et la grande gagnante fut Delphine Mousseau, vice-présidente marché de Zalando. Félicitations à elle. Amazon planche sur un système de livraison par drone plus silencieux. Retail, le futur des technologies in-store. Amazon Go fait des émules. Le marché des solutions de paiement sans caisse devrait passer de 253 millions de dollars cette année à 45 milliards en 2023. A l'heure du tout digital, les points de vente physiques ont-ils encore un avenir ? Comment Business France accélère les pépites françaises à l'international ? Avec France Num, le gouvernement veut accompagner les TPE et les PME dans leur transfo numérique. Alors TPE ça veut dire très petites entreprises et PME ça veut dire petites et moyennes entreprises. L'IA, l'intelligence artificielle de Google, détecterait les cancers du sein mieux que les médecins. Les chercheurs soulignent toutefois que l'IA seule serait insuffisante. Pour l'instant. Et enfin, les 15 mesures pour faire de l'Ile-de-France un hub mondial de l'intelligence artificielle. La présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse, a dévoilé hier les 15 mesures qui doivent permettre à la région de devenir une figure mondiale de l'intelligence artificielle d'ici 2021. Alors je ne fais pas de politique mais il y a une très belle mesure que j'ai vraiment appréciée. C'est la création du premier lycée IA de France. Ça fait des années que je me bats pour ça donc c'est super. Une première en France, un pilote de lycée dédié à l'intelligence artificielle. Accueillera 200 élèves, bon c'est pas assez hein, mais c'est déjà un bon début. 200 élèves chaque année pour les former dès la seconde, aux bases de la technologie. Plus largement, les étudiants seront sensibilisés aux métiers de l'intelligence artificielle, aux problématiques des données et aux futurs enjeux de l'IA, en particulier sur le développement d'une IA de confiance et explicable, précise la région. C'est super, une superbe initiative. Si t'es au collège, tu me regardes sur YouTube, t'es en primaire ou au collège, essaye absolument d'intégrer ce lycée. Alors j'espère que ce lycée de l'IA ne va pas être réservé à une élite mais qui sera ouvert à tous et qui aura une vraie diversité culturelle et sociale. En tout cas, c'est vraiment une très belle initiative, bravo. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé Numé Rendez-vous. Pour des news techs du mardi au samedi, abonne-toi à ma toute nouvelle chaîne YouTube Fan Rendez-vous. Et pour des news mises à jour en temps réel 24h sur 24, 7 jours sur 7, j'ai trois comptes Twitter pour ça. NuméRDV, mon compte en français, TechRDV, mon compte en anglais et MarketingRDV, mon compte sur le marketing digital. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à laisser un pouce en l'air, à la partager sur les réseaux sociaux et à me laisser un petit commentaire en bas. Ça fait toujours plaisir. Merci. Et ça permet de soutenir l'émission. À demain pour un nouveau Numé Rendez-vous. Et d'ici là, passe une très belle journée. Salut.